merci tu vois t'as entendu je pense recording in progress merci d'être avec nous Anne merci d'avoir répondu présente pour cette conférence je ne pense pas t'avoir précisé que tu pouvais être sur la famille en même temps et d'aller sur live en direct pour voir du coup les commentaires salut Myriam d'accord alors du coup il faut que je me mette sur la famille c'est ça oui je ne t'ai pas précisé excuse moi il n'y a pas de soucis sur le live en direct c'est ça exactement et du coup tu vas avoir les commentaires dans le chat coucou Maridou vous nous entendez bien vous nous voyez c'est bon salut Pascal je pense qu'il va y avoir du bon c'est chouette 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 merci du coup d'avoir tu le vois voilà donc là ici je suis là avec toi pour t'introduire pour présenter le pourquoi du comment il y avait coucou Marie-Astrid bienvenue à toi sur sur cet espace elle prend ses marques Marie-Astrid tout doucement donc Anne en fait j'ai fait coucou Mina coucou coucou j'ai eu envie de venir vers toi parce que du coup toi tu es coach relationnel tu accompagnes dans le mieux-être relationnel et c'est tellement important les relations en fait qu'on peut entretenir enfin voilà tu vas pouvoir en parler largement mais que ce soit avec les gens de notre cercle proche mais aussi du coup en fait tout le contexte enfin tous les gens qui gravitent autour de nous finalement et donc j'avais envie de parler de ça d'intelligence émotionnelle de pour plus d'apaisement en fait pour avancer avec plus de sérénité moins dans l'attente de la validation et de la reconnaissance aussi peut-être donc donc voilà je suis naturellement venue vers toi je pense qu'il y en a plein plein de sujets possibles sur ce enfin voilà de sous-thématiques sur le sujet de la relation qui serait intéressant d'aborder et si vous avez des idées complémentaires à apporter n'hésitez pas on vous propose d'animer des conférences comme aujourd'hui les mardis c'est mieux pour nous qu'on ait une organisation voilà qu'on sache quel jour voilà qui fait quoi et voilà aujourd'hui du coup on est avec Anne donc le sujet du jour Anne tu peux nous le présenter s'il te plaît alors alors je vais allumer mon powerpoint parce que comme ça c'est ma petite est-ce que tu veux pouvoir faire du partage d'écran oui si c'est possible oui ouais ok d'accord parce que moi du coup je suis là un petit peu et après je vais vous laisser avec Anne et c'est Anne qui va gérer le live d'accord alors j'espère que je vais m'en sortir avec la technique je ne suis pas hyper forte non il n'y a pas de il n'y a pas de question technique juste à la fin tu seras juste fin et puis quitter la réunion pour tous c'est tout tout le reste c'est tout bon donc je suis bien en train d'enregistrer plusieurs partages voilà je pense que là maintenant tu peux partager ton écran alors je peux partager mon écran alors oui ça y est parce qu'entre les deux écrans je suis un peu voilà hop voilà alors moi ce que je fais c'est que je superpose la fenêtre zoom sur le la fenêtre tu sais ah oui tu vois c'est la superpose là comme ça je vois la tête à côté oui c'est bien c'est une bonne idée alors alors voilà le titre et bien c'est comment améliorer mes relations pour vivre une aventure entrepreneuriale plus douce alors je te remercie déjà de cette proposition que tu m'as faite Céline et je te remercie de ce titre parce qu'il m'a bien fait travailler dans la mesure où où j'ai choisi alors forcément l'angle de la relation ça c'est évident mais j'ai choisi de mettre les deux formes de relation c'est-à-dire la relation aux autres et je me suis arrêtée quand même beaucoup sur la relation à soi parce que je trouve que quand on devient entrepreneur alors normalement la relation à soi dans la vie de tous les jours elle devrait être hyper présente mais moi je trouve que quand je me suis lancée dans l'entrepreneurialial c'est ce que j'ai travaillé le plus en fait la relation à moi donc je me suis j'ai un petit peu fait le focus sur les deux sur la relation aux autres et la relation à soi alors je dois avouer que je n'ai pas arrêté de changer d'angle le powerpoint l'ordre il était fait et jusqu'à il y a dix minutes je l'ai allé pour réorganiser parce que je ne savais pas par quoi commencer entre la relation à soi et la relation aux autres mais de toute façon ça n'a pas d'importance puisque les deux seront traités donc voilà donc est-ce que vous me voyez ? oui bien et le powerpoint aussi donc c'est super donc voilà j'ai quand même mis une petite vignette pour dire qui j'étais donc qui je suis donc je suis Anne je suis chez les EQD et j'ai voilà le petit clin d'œil je suis là depuis un an et un tout petit peu plus et j'avais dit à Céline que en fait j'étais tombée par hasard mais y a-t-il hasard vraiment sur une vidéo alors que j'étais membre du groupe Facebook mais comme je n'allais jamais sur Facebook je ne voyais pas ce que c'était et en fait je ne l'ai pas regretté je suis ravie donc j'ai renouvelé cette année et voilà donc je suis coach de la relation j'ai plusieurs casquettes je me suis fait justement suite à beaucoup de questionnements sur ma relation à moi je me suis fait un métier à plusieurs casquettes j'ai donc de l'accompagnement individuel d'un côté et de la formation et de l'accompagnement de groupe de notre côté et ensuite j'ai co-fondé une association qui s'appelle Communiquer Autrement où j'interviens dans le cadre de la DSDEN on a un partenariat dans l'éducation nationale donc wow trop bien toutes mes casquettes voilà donc j'ai commencé par la définition d'une vie entrepreneuriale plus douce donc j'ai trouvé intéressant d'aller voir ce que ça voulait dire pour moi qu'est-ce qu'une vie entrepreneuriale plus douce alors ça veut dire pour moi que mon relationnel parce que forcément c'est mon angle mon terrain de jeu c'est mon angle c'est mon prisme en fait mon relationnel avec les autres j'ai envie qu'il soit bon qu'il soit doux donc avec mes proches mais aussi avec mes clients ou avec mes collègues de l'association ou avec mes partenaires quand je fais des formations et puis surtout parce que j'ai quand même cette casquette où je suis beaucoup seule dans mon bureau comme beaucoup j'imagine ici le relationnel avec moi j'ai quand même envie qu'il soit très bon aussi c'est-à-dire qu'est-ce que ça veut dire mon relationnel avec moi qu'est-ce que je vais à quoi je vais faire attention dans ma relation avec moi ça va être le respect de mon énergie c'est-à-dire qu'il y a des jours où je prévois des choses et en fait je ne le fais pas parce que mon énergie n'est pas très bonne et au contraire des jours où je me sens particulièrement en forme même si je ne l'ai pas prévu j'enchaîne voilà donc je respecte mon énergie respecter mes valeurs alors ça c'est quelque chose qui est intransigeable intransigeable oui je pense pour moi parce que j'ai quitté un métier où j'aimais bien que j'aimais bien où je m'épanouissais puisque j'ai été pour faire des écoles et j'aimais bien donc si j'ai quitté un travail que j'aimais bien et bien il n'y a pas de compromis possible il faut que le deuxième travail que je me fais c'est-à-dire l'entrepreneuriat il faut que ce soit hyper conforme à mes valeurs et que j'ai beaucoup de joie et que ça vibre à l'intérieur donc pour moi ce n'est pas négociable ça c'est trois choses l'énergie les valeurs et ma joie intérieure pour le relationnel avec moi donc on entre dans le vif du sujet tout de suite je vais d'abord démarrer par la relation à moi et je vous le dis il y a dix minutes c'était pas le powerpoint il n'avait pas cet angle-là mais voilà j'ai eu envie de démarrer par la relation à moi déjà la définir qu'est-ce que c'est la relation à moi ça va être m'écouter parce que ça avant de rentrer dans la communication relationnelle et bien la relation à moi je n'avais jamais entendu parler voilà j'étais un petit peu en roue libre je vivais comme j'avais appris à vivre et puis sans me poser de questions donc je ne m'écoutais même pas et même j'avais entendu souvent ma mère dire il ne faut pas trop s'écouter donc voilà alors que maintenant j'irai trop pédaler et je m'écoute et surtout m'entendre et ça j'ai entendu maintenant que s'écouter et s'entendre ce n'est pas tout à fait pareil et c'est une subtilité que j'apprends encore que je continue d'apprendre à mettre en place dans mon quotidien et donc s'écouter s'entendre et bien c'est se mettre en valeur en cohérence pardon avec soi donc comme je disais avec mon énergie mes émotions et mes valeurs donc voilà et puis ensuite il y a la relation aux autres donc qu'est-ce que la relation aux autres et comment je vais tisser une bonne relation aux autres et bien ça c'est tout un programme là encore avant je ne savais pas qu'avoir une relation aux autres c'était important je me doutais vaguement qu'on s'entendait bien et donc que si on s'entendait bien c'est qu'on avait une bonne relation aux autres point point barre et en fait j'ai appris ce que c'était la relation et tous les enjeux de la relation et ça pour moi ça a été une révolution donc voilà ce que j'avais envie de dire pour démarrer parfait merci beaucoup les filles est-ce que ça vous parle tout ça la relation à soi c'est vrai que c'est je dirais même que c'est tout à fait logique que tu commences par ça en fait parce que c'est le pilier alors oui parce que c'est ton point de départ en fait enfin bon c'est mon ressenti là quand je t'écoute mais en fait les deux les deux sont tout à fait valables et voilà j'ai vas-y je te laisse du coup je vais vous laisser ensemble s'il y a quoi que ce soit tu n'hésites pas à m'envoyer un petit message sur Messenger juste à la fin de la réunion tu cliqueras sur fin quitter la vidéo et tout ira bien tout sera parti d'accord donc je suis toute seule là ok en autonomie avec les filles j'ai répondu à l'école donc il faut que j'aille regarder de temps en temps toutes les questions ok alors donc on a une question qui est intéressante c'est s'écouter et s'entendre quelle est la différence en fait alors je vais je vais y arriver je vais y arriver Sabrina voilà ce n'est que c'était que la mise en bouche on est ensemble je crois pour 4 heures c'est ça non je plaisante c'est non donc oui je pense que on va y arriver on va y arriver donc voilà donc j'enchaîne alors oui oui vas-y tout va bien se passer ne t'inquiète pas j'ai un peu les chocottes je l'ai dit un peu à tout le monde tout va bien mais ça va bien se passer ok allez ne t'inquiète pas merci Céline à tout à l'heure à tout à l'heure alors voilà nous allons passer maintenant à voilà à l'intérieur de la communication relationnelle et la communication relationnelle forcément ça veut dire qu'il y en a une qui est anti-relationnelle et avant de rentrer dans la communication relationnelle je ne le savais pas donc qu'est-ce que c'est la communication anti-relationnelle et bien c'est tout ce qui va être du domaine des accusations du chantage des plaintes des culpabilisations des non-dits des disqualifications enfin bref tout ce système relationnel dans lequel on a baigné depuis notre plus tendre enfance et puis et puis on n'a pas appris à faire autrement parce que Jacques Salomé l'inventeur de la communication relationnelle a toujours dit que l'on apprend à parler mais que l'on n'a pas appris à communiquer donc donc voilà c'est tout un nouveau langage à à obtenir et et c'est ça vient lentement mais c'est quelque chose qui est jouissif parce que c'est très c'est très challengeant au jour le jour cette vigilance et et cette écoute fine de soi donc voilà la communication anti-relationnelle c'est celle dans laquelle on baigne toutes ces injonctions tout ce qui est autour de nous dans les supermarchés moi j'aime bien aller écouter un peu c'est mon grand terrain de jeu quand je ne sais plus quand j'ai plus d'exemples de communication anti-relationnelle je vais au supermarché et en fait on entend beaucoup d'injonctions de reproches de jugements de culpabilisations diverses et variées donc voilà ça c'est la communication anti-relationnelle et nous allons aller vers la communication relationnelle donc ça me semblait indispensable de faire un départ sur ce que c'est une relation en fait et Jacques Salomé utilise des écharpes quand il est quand il est en formation et de la même façon moi quand je suis en formation en présentiel j'utilise des écharpes quand je suis comme ça en visio j'utilise un ruban pour montrer que en fait ce ruban ou cette écharpe c'est un double conduit de messages qui circulent d'un bout à l'autre d'une personne qui est à un bout de la relation à la personne qui est en face donc il y a ce qui vient de moi et qui vient vers l'autre et ce que l'autre reçoit et ce qu'il en fait et vice versa donc cette circulation des messages dans dans ce ruban ou cette écharpe et puis ça une un superbe impact le fait de montrer par par une écharpe ça va montrer que en fait il y a deux bouts dans une relation il y a donc moi il y a l'autre et et en fait cette relation est une co-construction c'est-à-dire nous sommes responsables chacun à notre bout de 50% de la relation mais en revanche moi à mon bout de la relation ici je suis bien responsable à 100% de ce que je vais envoyer c'est-à-dire de tout ce que je vais dire de tout ce que je vais exprimer de tout ce que je ressens et de tout ce que je fais en revanche je suis responsable à 0% à ce qui se passe de l'autre côté c'est comment l'autre va prendre les messages que j'envoie ça je n'en suis pas du tout responsable et vice-versa je ne suis pas responsable de ce que l'autre envoie par contre à mon bout de la relation ici je vais être complètement responsable de ce que je vais en faire de ce qu'il m'envoie donc c'est cette co-construction de relations qui est hyper importante mais cette responsabilité à 100% pour moi a été une grande découverte parce que ça a permis le fait de redevenir actrice en fait dans mes relations aussi bien la relation conjugale que ma relation à mes enfants donc pourquoi entretenir une bonne relation aux autres est primordial en tant qu'entrepreneuse alors parce que déjà je vais me sentir soutenue je vais me sentir soutenue par mes proches par mon conjoint mes enfants mes parents mes amis parce que je vais maintenir mon lien social avec mes amis avec d'autres entrepreneurs avec des partenaires avec des clients et puis parce que ça nourrit mon besoin d'appartenance nous sommes bien des êtres de relation et nous avons vraiment besoin de la relation aux autres pour nous nourrir et puis aussi pour nous renvoyer un miroir parce que c'est bien la relation aux autres qui va nous faire travailler notre relation à soi à nous-mêmes et c'est elle qui nous amène aussi une lecture de ce que l'on est aussi alors je regarde un petit peu si vous avez des choses à raconter là-dessus voilà Mina merci tout va bien se passer s'il y a soucis il suffit de crier help et on n'est pas loin merci Mina alors donc je continue et pourquoi donc entretenir une bonne relation avec moi est primordial en tant qu'entrepreneuse et bien parce que je vais me relier sans arrêt et tout ce que je fais dans la journée me relie à tout ce qui est important pour moi et pourquoi ça va être important ça va être important parce que je vais pouvoir prioriser mes tâches en fonction de mes priorités justement pour ne pas me perdre dans des activités qui peuvent me bouffer me bouffer mon énergie et là je rejoins beaucoup le webinaire que nous avait fait Delphine la dernière fois sur la gestion du temps il y avait cette partie là et puis aussi pour ne pas me perdre dans ce que les autres voudraient pour moi voudraient pour moi en toute bienveillance les autres veulent toujours le mieux pour nous mais c'est pas forcément ce que nous on veut pour nous donc pour ne pas se perdre c'est important de se relier à soi pour savoir vraiment ce qui est important pour nous pour ne pas laisser le pouvoir de l'autre côté de la relation et puis aussi ça va être très important pour moi de me relier à moi parce que je vais pouvoir maintenir mon niveau d'énergie ou la renouveler quand elle est un petit peu basse alors bien sûr pour être en forme et puis pouvoir pour pouvoir réguler cette énergie ce taux d'énergie pour moi il est vraiment très important parce que c'est à la fois le curseur de ma santé c'est-à-dire que quand je suis en forme c'est que je sais que je vais bien et en même temps si je suis en forme je sais que mon entreprise va aller bien donc elle est vraiment très très importante et je vais en parler et vous devez toutes la sentir cette énergie au fond de vous certains vont parler de vibrations d'autres de feux sacrés d'autres de vie en soi d'autres d'énergie tout simplement en fait c'est vraiment comment on se sent à l'intérieur et donc pourquoi c'est si important parce que c'est très bon pour ma santé mentale et physique ça c'est une évidence quand mon taux d'énergie est bas je ne suis plus sujette à attraper un virus qui passe et puis bien sûr à broyer du noir et puis donc ma santé mentale et physique influe aussi sur la santé de mon entreprise donc voilà donc ça c'était la mise en bouche donc en fait d'habitude voilà le faisceau de relations et encore ça n'est qu'un échantillon on appelle ça une étoile relationnelle c'est à dire qu'on est au centre des relations et en général je suis au milieu de relations avec ma voisine avec ma soeur avec mon frère mon père ma mère mon conjoint mon enfant 1 mon enfant 2 ma chef si j'ai une chef mais si j'ai pas de chef ça peut être une collègue ça peut être un partenaire ça peut être un prestataire mes meilleurs amis donc voyez qu'on est bien au centre de ce faisceau de relations alors là je ne l'ai ça ne ça ne saute pas aux yeux parce que parce que c'était ma limite au niveau des des powerpoint je n'ai pas su faire des relations uniques mais il faut bien se dire que chaque relation est unique donc ça c'est très important à le voir alors je suis en train de me rendre compte qu'en fait j'ai rechangé au moment de de faire le powerpoint et que non j'ai démarré par je vais je vais voir les relations aux autres en fait donc voyez c'est pour bien vous dire que ça m'a travaillé ça fait trois jours que je suis sur sur l'ordre ben finalement non j'ai dû cinq minutes avant rechanger donc bon j'espère que vous ne m'en voudrez pas de toute façon les deux vont être traités la relation aux autres et la relation à soi donc comment on fait pour prendre soin de ces relations et bien je vais faire attention à tout ce que je vais déposer dans une relation c'est à dire que la relation aux autres et bien comme vous l'avez vu avant c'est un faisceau relationnel et bien que les émotions voyagent d'une relation à l'autre c'est à dire que comme on le voit sur ce dessin humoristique des ateliers Gordon que j'adore si je reçois de la colère de quelqu'un là ici ça a l'air d'être le boss il refile sa colère au père qui va refiler la colère à la mère qui refile la colère à la fille à son fils voire sur mes dors donc en fait prendre soin de ces relations c'est faire attention de ce que je vais déposer dans une relation est-ce que je me trompe pas de relation c'est à dire est-ce que clairement si un prestataire va un petit peu chauffer et que je sens la colère monter là est-ce que je vais rentrer dans une autre relation avec un client ou avec mes enfants le soir débarrasser de la colère que j'ai accumulée auparavant donc ça ça va être important de prendre cette conscience là alors je regarde si ça vous parle ou pas alors pour illustrer ce propos avant que j'ai conscience de tout ça je me suis rendu compte que en fait les enfants s'en rendent très bien compte c'est-à-dire que quand j'étais plus jeune et que j'avais mes enfants tout petits je me souviens d'une fois où ma fille m'a interpellée là-dessus elle savait à peine parler mais j'avais l'habitude d'aller courir souvent et elle avait remarqué que j'allais courir quand j'étais particulièrement énervée ou fâchée ou que j'en avais marre de quelque chose et un jour je suis rentrée de l'école avec cette colère là alors je ne me rappelle même plus si c'était en direction d'une collègue ou d'un parent d'élève ou n'importe mais je suis rentrée un petit peu en colère et je suis rentrée un petit peu fâchée et j'ai commencé j'ai eu la tentation de la déverser sur mon mari et j'ai vu mon petit bout de fille de 2-3 ans arriver et me porter mes baskets en me disant bon maman cette colère là on n'en veut pas va courir va vidanger ta colère donc ça c'est la première chose qui m'avait un peu interpellée donc je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé mais voilà moi j'ai eu l'impression que mes enfants étaient bien plus au fait de mes émotions et de ce qui se passait dans les relations et ce sont mes maîtres en fait ils m'ont bien ils m'ont bien fait bouger et ils m'ont bien appris le relationnel voilà je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé donc je regarde si vous avez des questions non tout va bien c'est un peu bizarre les webinaires quand il n'y a personne en face voilà alors ah ben non j'ai démarré par la relation à moi bon ben voilà c'est pour vous dire à quel point j'ai vraiment tergiversé en moi donc voilà on commence donc par comment améliorer ma relation à moi et comment je vais pouvoir agir en tant qu'entrepreneuse plus cohérente ou au moins alors cohérente voilà c'est un idéal à atteindre moi je dis toujours le plus cohérente possible avec moi parce que la cohérence parfaite je crois que là aussi j'ai appris à être très tolérante envers moi à défaut d'être parfois bienveillante je trouve que c'est bien déjà de commencer par la tolérance envers soi et que voilà la communication relationnelle amène toute cette précision et en même temps ça n'est que des directions des chemins à tendre vers et non pas une exigence et une injonction de plus à se mettre loin de moi cette idée est vraiment au contraire tolérance envers soi et bienveillance envers soi donc voilà c'est pour ça que je dis en tant qu'entrepreneuse la plus cohérente possible envers moi alors ça va commencer par l'estime de soi alors l'estime de soi c'est un concept qui est qui est un peu un peu fourre-tout c'est une boîte comme ça on parle d'estime de soi il faut avoir l'estime de soi alors c'est comme si presque moi j'avais cette vision là avant de rentrer en formation en me disant c'est quelque chose que l'on a à la naissance que la mère donne à la naissance à son enfant ben voilà tiens ma chérie je te fais le cadeau de ton estime de soi et ben non pas du tout c'est quelque chose qui s'acquiert petit à petit qui se construit qui se construit dans la relation justement avec les autres et donc la première relation avec les autres c'est la relation à nos parents et puis petit à petit c'est nous qui prenons le relais c'est à dire c'est nous qui allons construire notre propre estime de nous-mêmes donc qu'est-ce qu'il y a dans ce concept un peu fourre-tout d'estime de soi alors moi j'ai détaillé un petit peu j'ai mis la capacité à développer de l'amour envers soi-même mais alors l'amour envers soi là encore c'est pas je m'aime je m'aime je suis formidable et voilà non non c'est pas cet amour narcissique là mais c'est voilà plutôt un amour inconditionnel c'est à dire quoi que je fasse même si des fois c'est nul ce que je fais je trouve absolument nul ce que je fais mais je m'aime quand même au moins voilà de la tolérance comme je disais du respect et de la bienveillance avec soi et quoi que je puisse faire quoi que je puisse avoir comme échec ou comme réussite je vais développer mon amour envers moi donc ça c'est très vite écrit mais c'est beaucoup plus lentement fabriqué c'est pour ça que je dis ça se construit dans l'enfance mais ça n'est jamais fini et je crois que jusqu'à notre mort on se fabrique encore cette capacité à s'aimer soi-même donc ensuite pareil il y a la capacité à se faire confiance alors là aussi la confiance en soi c'est un gros concept moi je croyais qu'on avait de la confiance en soi ou qu'on n'en avait pas là encore j'ai découvert que ça se construisait petit à petit que c'est quelque chose qui évolue au fil de l'année qu'il y a de l'année et de la vie et qu'il y a des moments il y a des domaines où on a confiance et puis il y en a où ça descend un petit peu et c'est pas grave et en même temps cette confiance en soi et bien elle se construit sur des messages que l'on a reçus donc ces fameux messages du début ces disqualifications ces petits messages poisons que l'on reçoit du style ah mais toi de toute façon on ne pourra jamais te faire confiance on ne peut jamais compter sur toi ces petits mots doux ces petits messages que l'on a et qui sont très disqualifiants donc de la petite enfance jusqu'à l'âge adulte le monde le milieu scolaire est un milieu où passent des petits des petits mots doux comme ça qui sont au mieux pas très bons pour nous et au pire qui peuvent être franchement toxiques le milieu professionnel est également un milieu assez toxique au niveau des relations donc cette capacité à se faire confiance ça va être de dépolluer d'abord de ces messages là et puis s'appuyer sur nos propres ressources ça aussi c'est tout un programme puis ensuite ça va être l'estime de soi toujours ça va être notre capacité à nous positionner nous positionner à notre bout de relation et ça aussi c'est compliqué c'est pas toujours inné c'est pas toujours facile parce que ça suppose de connaître nos valeurs et puis nos besoins alors nos besoins physiologiques nos besoins de sécurité et nos besoins relationnels et ça c'est pareil ça fluctue ça n'est jamais pareil on n'a pas une estime de soi à 100% ou à 80% ou à 50% et c'est figé à jamais ça fluctue c'est comme la confiance et c'est c'est des choses à sans arrêt réévaluer comme nos valeurs d'ailleurs qui sont sans arrêt à questionner parce que on n'a pas les mêmes valeurs à 50 ans qu'à 40 qu'à 30 et ainsi de suite et puis cette capacité à ne pas dépendre du regard des autres et ça c'est alors dans mon cas c'est ce qui a été le plus problématique alors je regarde un petit peu ce que vous avez écrit en côté alors oui Myriam qui dit ça me parle bien du côté perso quand je me prends la tête avec mon conjoint j'ai moins j'ai moins de patience avec mes filles oui c'est vrai que c'est le relationnel les émotions voyagent et Florence dit ah oui ça m'est déjà arrivé que mes filles me suggèrent d'aller courir voilà merci Pascal d'être là et d'écouter donc je reviens sur ce que je vous ai concocté donc cette fameuse estime de soi alors comment je sais que mon estime de moi puisque je vous dis qu'elle fluctue au fil du temps comment je sais qu'elle est plutôt pas mal en ce moment ou plutôt elle va être à travailler un petit peu en ce moment et bien moi j'aime bien m'appuyer sur quatre curseurs alors c'est complètement subjectif moi ce sont mes curseurs à moi mais voilà c'est ce que j'ai trouvé qui me permettait de voir où j'en étais de mon estime de moi alors ça va être mon taux d'énergie toujours pareil je vous avais dit qu'on allait y revenir souvent quand je suis en énergie basse je me demande d'où j'en suis de mon estime est-ce que c'est juste parce que je suis fatiguée ou est-ce que mon estime de moi fait baisser mon énergie donc voilà c'est un petit peu un de mes un de mes premiers curseurs un deuxième curseur ça va être mes comportements réactionnels ça va être tout ce qui est chaque fois que je vais prendre quelque chose de quelqu'un qui me dit quelque chose je le prends pour moi c'est forcément contre moi qu'il dit ça j'entends quelque chose dit dans une assemblée c'est forcément de ma faute ou c'est forcément moi qui suis mise en cause voilà quand je suis dans le réactionnel là et bien je me dis en ce moment ma petite estime de soi va être à retravailler ça va être aussi au niveau des rancœurs des ressentiments quand je sens que je deviens un peu aigre et bien là je sens aussi que mon estime de moi a un petit peu baissé et puis quand je recommence à me faire des autodévalorisations vous savez ces mots doux que l'on se dit à soi-même alors moi j'étais la championne avant d'en avoir conscience de chaque fois que je faisais une bêtise du style verser à côté le café et bien je disais oh quel nul oh mais mais c'est pas possible quel empoté voilà et bien maintenant j'ai un petit peu fait un peu plus attention et mais quand je reviens sur ces autodévalorisations ou quand je reçois un refus par exemple quand un client voilà arrête au bout de deux séances si je vais bien si mon estime de moi va bien si elle n'est pas touchée je me dis bon ben ça lui appartient c'est que l'accompagnement soit ne lui convient pas soit que c'est pas le moment pour lui mais je ne remets pas en cause mon estime de moi en revanche quand je sens que si je me pose la question de ah mais il revient pas c'est peut-être que la dernière fois j'ai pas dit ça ou j'ai pas fait assez ça ou peut-être je suis trop chère ou peut-être là je me dis l'estime de moi en ce moment elle est un petit peu mise à mal donc voilà mes curseurs mes points d'appui qui me permettent de dire où j'en suis dans mon estime de moi mais vous pourrez trouver peut-être les vôtres donc comment je fais pour la rétablir en fait quand elle est un peu abîmée ou mise à mal qu'est-ce que je peux faire donc et bien accueillir les messages positifs c'est-à-dire que je ne sais pas si vous avez remarqué mais souvent alors moi j'étais la championne de ça avant c'est que quand on me disait ah merci je disais toujours oh mais c'est pas grand-chose oh mais c'est rien ou le petit compliment c'est jamais c'est jamais rien vous savez j'étais quand j'arrivais quand on me disait oh mais c'est très joli cette robe et je disais c'est rien c'est trois fois rien je l'ai eu en solde voilà jamais j'accueillais en fait les messages positifs c'est comme s'ils étaient jamais pour moi et alors maintenant j'y fais beaucoup plus attention et donc je suis très sensible maintenant quand on me dit un merci je vais je vais l'accueillir pleinement parce que ça je me rends compte que ça reste homme ça restaure mon estime de moi-même donc amplifier le bon chaque fois qu'un compliment va m'arriver je vais le valoriser et l'amplifier en me célébrant en le gratifiant et ça c'est très important en restituant alors en restituant tout le mauvais vraiment ça va être alors restituer ça veut dire ne pas garder au mieux et ça veut dire éventuellement restituer en direction de c'est à dire pouvoir dire à quelqu'un qui nous dit quelque chose qui gratte un peu pouvoir dire bah oui mais ça c'est ton regard c'est selon toi c'est comme ça mais moi je ne le vois pas comme ça donc ça s'appelle ça la confirmation et la restitution de façon à ce que je ne prenne pas les messages qui ne me vont pas et puis surtout être à l'écoute de mes besoins relationnels donc on va y revenir après j'ai fait une vignette sur les besoins relationnels que j'ai beaucoup découvert en communication relationnelle parce que je ne les connaissais pas je n'avais aucune idée de ce qu'étaient les besoins relationnels en fait ils m'ont beaucoup parlé donc je vous ai préparé une petite vignette là-dessus donc voilà comment moi je fais pour restaurer mon estime de moi ensuite je passe à la confiance parce que confiance et estime de soi vous l'avez vu c'est lié mais ce n'est pas tout à fait sur le même plan donc la confiance ça va être sur ses capacités donc la restauration de la confiance elle va se faire sur bien sûr apprendre à s'aimer alors c'est vite écrit c'est vite la vignette elle est vite faite apprendre à s'aimer ça prend longtemps et je pense comme je disais tout à l'heure que c'est l'histoire d'une vie c'est donc voilà apprendre à s'aimer c'est pour ça que je ne dis pas à s'aimer c'est apprendre à s'aimer apprendre à se respecter apprendre à se responsabiliser et puis apprendre à être fidèle envers soi c'est-à-dire envers ses valeurs et envers ses choix et là encore tout bouge vous entendez bien que les valeurs et les choix ne sont pas forcément les mêmes d'une année à l'autre d'une activité à l'autre et bien ça ne fait rien mais quand même si je peux être fidèle à ma valeur à cet instant T si je me responsabilise pour rester fidèle dans ma valeur à cet instant T et bien là je peux être pleinement en capacité de restaurer ma confiance donc est-ce que là je je regarde un petit peu alors peut-on et doit-on recevoir pleinement les messages positifs et en même temps ne pas dépendre du regard des autres ah c'est une bonne question Sabrina et bien oui je pense qu'il est tout à fait possible de recevoir à la fois des messages positifs mais en même temps d'être quand même assez comment dire assez ouvert pour ne pas se dire mais je ne suis en fait je ne suis ni mes échecs ni mes réussites c'est-à-dire que quel que soit ce que je fais je suis je suis bien plus que mes échecs mes échecs et mes réussites et c'est ça qui va faire que oui je peux garder un message positif je peux m'auto-célébrer quand je quand je quand je fais quand j'ai une réussite tout en ne m'identifiant pas à ce message positif et en ne m'identifiant pas à un échec non plus ni à un message négatif sauf que là j'ai envie et pour ma confiance pour mon estime de moi j'ai envie de garder le bon donc c'est un choix que je fais voilà mais voilà c'est histoire de ne pas s'illusionner je ne dépends pas du regard de l'autre c'est-à-dire je ne vais pas chercher chez l'autre un message positif une approbation je ne vais pas chercher ça mais par contre si ça arrive et bien oui je suis en capacité de le prendre comme un cadeau pleinement voilà je ne sais pas si j'ai répondu à ta question Sabrina mais c'est une très bonne question en fait donc merci de l'avoir posé donc voilà la relation à soi donc c'était Sabrina aussi qui avait qui avait dit quelle est la différence entre s'écouter et s'entendre alors ben là on y est la relation à soi elle va supposer de s'écouter et de s'entendre alors qu'est-ce que ça veut dire s'écouter et qu'est-ce que ça veut dire s'entendre et bien par exemple je vais prendre écouter mes paroles parce que je peux écouter mes comportements donc voilà je vais écouter les comportements que j'ai envers les autres mais envers moi aussi mes actes mes paroles donc si je reprends l'exemple de tout à l'heure où mes auto disqualifications mes auto-dévalorisations j'en utilisais de nombreuses avant ma pauvre oh ma pauvre fille t'as encore tout raté mais qu'elle nulle voilà je les ai dans un premier temps écoutés je me suis écoutée et vraiment j'ai été effarée de voir comment enfin d'entendre justement comment je me parlais et ensuite l'écoute elle est dans un premier niveau et ensuite il m'a été possible d'entendre ce que ça voulait dire d'entendre ce ma pauvre fille ce ce mais qu'elle empotait qu'est-ce qu'il venait toucher chez moi d'où il venait et de qui il venait aussi donc voyez la différence entre s'écouter et s'entendre s'écouter c'est un premier temps et s'entendre c'est vraiment aller visiter d'où ça vient et qu'est-ce que ça veut dire qu'est-ce qui est touché chez soi est-ce que est-ce que là c'est un peu plus clair donc voilà sur mes comportements donc je peux écouter mes comportements je peux écouter mes actes y compris mes actes manqués parfois ne pas trouver la clé de la voiture au moment de partir dans un rendez-vous ça c'est c'est du vécu donc je peux le dire ben voilà je me suis écoutée c'est-à-dire que tout d'un coup je me suis vue chercher la clé et rater le rendez-vous allègrement et puis entendre ce que ça voulait signifier est-ce que ce rendez-vous il était vraiment important pour moi ou est-ce que j'y allais à contre-cœur ou qu'est-ce que voulait dire sur quoi j'étais pas vraiment raccord dans ce rendez-vous donc voilà écouter s'entendre donc voilà écouter sur les symptômes aussi alors là pour moi ça a été une grosse grosse découverte il y a une quinzaine d'années alors en plus je venais je venais du domaine de la biologie j'avais fait des études universitaires en biologie et donc j'avais bien appris les virus et les bactéries et donc la première fois que j'ai entendu que les symptômes c'était le langage du corps voilà mon passé ma raison raisonnable prenait le dessus et j'ai essayé de négocier avec moi en me disant mais non en fait quand il y a un virus il y a un virus quand il y a une bactérie il y a une bactérie et je n'y peux rien et puis il a été possible pour moi d'entendre au-delà d'entendre que oui je ne suis pas responsable du virus qui passe et c'est une réalité il y a un virus qui passe dans ma maison par contre mon corps il va être responsable de ce qu'il va en faire de ce virus est-ce qu'il va se laisser mettre complètement à plein par cette grippe ou ce Covid ou ce rhume ou est-ce qu'il va être responsable de combattre ce virus ou bien alors est-ce qu'il va se laisser traverser parce qu'en ce moment il est fatigué mais juste voilà il se laisse traverser et il va ressortir différent après après ce virus que avant donc là pour moi ces symptômes ça a été vraiment une révélation alors je sais bien que chez d'autres ça a été plus intuitif moi je venais de loin j'avais été vraiment élevée au carré avec des normes avec des dogmes et avec une solide formation scientifique où on ne tergiverse pas et on ne rentre pas là-dedans donc pour moi ça a été vraiment un long cheminement que d'écouter et d'entendre mes symptômes donc voilà et puis je l'ai mis au milieu et je le gardais pour la fin c'est que écouter et entendre ces actes ces paroles et ces symptômes ça n'arrive pas forcément tous les jours fort heureusement je ne suis pas traversée par des symptômes tous les jours fort heureusement je ne pose pas des actes qui me posent question tous les jours en revanche tous les jours je suis traversée par des émotions que ce soit la mini émotion qui me traverse quand j'écoute une chanson ou quand je vois un beau message sur Instagram ou au contraire j'écoute une information à la radio qui vient me chahuter et me mettre en colère donc mes émotions c'est une vigilance de chaque instant j'ai envie de dire de tous les jours d'écouter ces émotions et d'entendre ce qu'elles ont à me dire donc voilà la relation à soi elle va reposer sur ces deux piliers s'écouter et s'entendre sur quoi sur les comportements les actes les paroles les symptômes et les émotions alors je poursuis et je profite en changeant pour voir qui voilà un peu comme le besoin derrière le sentiment oui un petit peu oui un petit peu Sabrina tout à fait et on va voir les besoins après alors le sentiment on va voir on va voir aussi que l'émotion c'est pas pareil que le sentiment et ni que le ressenti le ressenti il est corporel c'est à dire là il y a quelque chose il y a des petits frissons qui viennent dans mon corps ça c'est le ressenti l'émotion c'est déjà c'est déjà monté au cerveau qui a mis un nom sur une émotion et puis le sentiment c'est ce qui va rester quand quand l'émotion est partie et ça reste un peu par exemple l'émotion clairement c'est la peur et le sentiment parfois ça peut être l'anxiété si la peur devient pérenne ça laisse un sentiment d'inquiétude ou d'anxiété voilà je ne sais pas si j'ai répondu à ta question Sabrina donc sur mes émotions j'ai tenu à voir et donc là de les balayer parce que elles sont quand même très au coeur des relations parce que comme je disais on en vit plusieurs de la toute petite au choc émotionnel on en vit tous les jours donc elles sont liées à plusieurs choses donc je vais commencer par celle du milieu qui est la plus la plus entendable la plus évidente en fait par exemple les émotions qui sont liées à des pertes comme des deuils alors ça peut être des deuils des deuils de personnes bien sûr on traverse une grande tristesse quand il y a un deuil mais ça peut être aussi un deuil de relation ou ça peut être un deuil de situation par exemple un déménagement ou un changement de carrière justement ça peut être un deuil et ça peut aussi être une situation inachevée donc c'est-à-dire quelque chose de l'enfance ou même pas forcément d'aussi loin mais justement un déménagement où je n'ai pas pu dire au revoir à quelqu'un qui m'était important et bien il y a cette perte-là et qui amène de l'émotion chez moi le retentissement je vais en bas parce qu'après voilà c'est le plus lourd le retentissement alors qu'est-ce que j'entends par retentissement le retentissement c'est une situation du passé qui est ravivée par une situation du présent donc par exemple si j'entends une phrase qui est dite par un prestataire et que je prends très très mal ou je me sens envahir par une émotion et bien il est possible qu'il y ait quelque chose qui est retenti en moi c'est-à-dire qu'il y a probablement une situation du passé qui est venue être ravivée qui est venue être réouverte comme une blessure qui se réouvre alors c'est parfois ça peut être anodin mais parfois ça peut être beaucoup plus impressionnant ça peut aller jusqu'au trauma le retentissement donc le retentissement il est possible de l'entendre quand il y a une émotion qui est irrationnelle par exemple clairement je ne sais pas pourquoi j'entends cette phrase et elle me touche terriblement et je suis très triste et je sens bien qu'il y a quelque chose chez moi qui est de l'ordre de l'irrationnel donc là ça va être de me dire qu'est-ce qui est touché chez moi qu'est-ce qui a fait que dans mon passé dans mon passé pas forcément tout proche mais lointain j'ai entendu cette phrase ou quelque chose qui ressemblait à cette phrase qui vient m'impacter donc voilà l'émotion elle peut être liée à une perte liée à un retentissement alors clairement liée au retentissement ça peut être soit des grandes tristesses soit des grandes colères et des colères irrationnelles qui font que on sent la colère nous envahir et là quand c'est de façon irrationnelle on le sent on se dit mais pourquoi je suis en colère donc c'est qu'il y a quelque chose en nous qui a été touché et qui n'appartient pas à ce à ce présent mais qui appartient à notre à notre bagage derrière donc parfois il est bon d'aller visiter des émotions comme ça récurrentes pour voir sur quoi elles retentissent et puis bien sûr donc Sabrina elles peuvent être ces émotions liées à un besoin non rempli alors ça peut être un besoin physiologique tout bête alors avant de avant d'être formée à la communication relationnelle et donc à la gestion émotionnelle après et bien tout ce que moi je n'avais pas pris conscience en fait que j'avais un besoin physiologique tout bête alors vous allez peut-être rire mais je sais maintenant que je ne rentre plus dans de grandes discussions qui vont me demander de la vigilance si je n'ai pas mangé par exemple si j'ai un de mes fils qui vient avec la mine grave et me dit je peux te parler si je sens que j'allais passer à table je lui dis attends je mange d'abord et ensuite je suis en capacité de t'écouter parce que je sais que je vais être bien plus la même de l'écouter sans que ça soit du réactionnel qui prenne le dessus donc ça j'en ai pris conscience je me suis écoutée et je m'écoute maintenant donc ça c'est les besoins physiologiques de base de même la fatigue clairement quand on est fatigué on est beaucoup plus vulnérable à la tristesse ou à la colère mais ça peut être aussi un besoin de sécurité et là le besoin de sécurité il est vraiment à entendre qu'est-ce qu'il vient nous dire ce besoin de sécurité est-ce que c'est quelque chose lié là encore à mon enfance alors mon enfance c'est pas forcément un trauma mais ça peut être une éducation qui a qui a été axée sur il faut de la sécurité de la sécurité moi c'est clairement j'avais un besoin de sécurité très très fort et ce qui a été difficile pour moi alors que ça faisait très longtemps que je n'étais plus enseignante mais je n'arrivais pas à envoyer ma lettre de démission pour être complètement libre de lancer mon activité alors que je n'étais plus enseignante depuis huit ans et là j'entendais bien que mon besoin de sécurité il était très fort donc il a il a été nécessaire pour moi d'aller le visiter d'aller lui donner de la place et d'aller voir un petit peu d'où il venait et si j'étais capable moi si j'étais en capacité totale ou même partielle de d'abord de l'écouter de l'entendre et ensuite d'amener moi-même cette sécurité voilà et ensuite le besoin relationnel alors le besoin relationnel on va y venir parce que je l'ai dit tout à l'heure je n'avais absolument pas conscience des besoins relationnels essentiels et là ils sont aussi essentiels dans la relation à nous-mêmes que dans la relation aux autres et ça a été une grosse découverte pour moi et de voir maintenant que je suis en capacité à la fois d'amener ces besoins relationnels enfin de les combler les besoins relationnels de mes enfants parce que dans un premier temps les besoins on les amène à nos enfants on comble les besoins de nos enfants et puis dans un deuxième temps on les apprend à se les combler eux-mêmes et ensuite ben voilà de les combler pour nous donc les voilà ces fameux besoins relationnels alors je regarde aussi ok Sabrina donc super si j'ai répondu alors les besoins relationnels essentiels ça a été une grosse découverte parce que je n'en avais jamais entendu parler moi je connaissais que les besoins physiologiques de sécurité d'approbation d'accomplissement enfin voilà dans la pyramide de Maslow il n'y avait que ceux-là dont j'avais entendu parler et en fait je me suis aperçue que Jacques Salomé dans la méthode espère la communication relationnelle avait décliné les besoins relationnels essentiels et je me suis dit mais oui vraiment il y a quelque chose là qui est essentiel donc eh bien c'est le besoin de se dire qui est propre à chacun de nous alors tout le monde a besoin de se dire et qui va de pair avec le besoin d'être entendu alors maintenant on entend la différence entre se dire et être entendu un petit peu plus haut il y a le besoin d'influencer on a tous besoin d'influencer même les enfants moi je je dis toujours quand je fais des ateliers à la parentalité que même le petit enfant il a besoin quand même d'influencer ses parents ne serait-ce qu'en lui amenant ce qu'il a appris à l'école aujourd'hui et que c'est hyper important pour lui de voir que le parent il dit ah bon tu as appris ça aujourd'hui ah mais je ne le savais pas c'est ce besoin d'influence il est très fort il devient très très fort à l'adolescence et on a toujours besoin à l'âge adulte d'influencer que ce soit dans notre couple ou même avec avec nos collègues ce besoin d'influencer il est tellement fort à l'heure actuelle qu'il y en a même qui en ont fait leur carrière la carrière d'influenceur n'existait pas il y a quelques années donc ce besoin d'influencer est très très fort ça va de pair avec le besoin d'être reconnu quand on influence forcément on est reconnu pour ce que l'on a dit mais tout le monde a un besoin de reconnaissance et donc c'est très important là encore d'amener ces besoins là à nos enfants quand ils sont petits et ensuite de voir chez nous s'il a été suffisamment comblé ce besoin et ensuite s'il n'a pas été suffisamment comblé c'est de notre responsabilité que de combler ce besoin ensuite au-dessus et bien il y a le besoin d'être valorisé parce qu'une fois que j'ai été reconnu et bien être valorisé c'est le niveau au-dessus donc ça c'est c'est un petit peu la cerise sur le gâteau mais c'est un besoin que tout le monde a également et puis le besoin de rêver alors le besoin de rêver pour moi en ce moment c'est 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 le graal parce que le milieu ambiant à l'heure actuelle n'incite pas beaucoup à la rêverie et pourtant nous avons tous ce besoin de rêver il fait partie des sept besoins relationnels essentiels donc ça va être à nous de voir ce que l'on peut faire pour notre besoin de rêver est-ce que je vais décrocher la radio est-ce que je vais me laisser influencer justement par des médias qui qui me donnent plein de choses sauf du rêve voilà qu'est-ce que je vais faire pour mon besoin de rêver et puis bien sûr mon besoin d'intimité mon besoin d'intimité c'est un petit peu ma petite bulle que je vais me me forger et autour de moi pour faire en sorte que je suis bien avec moi-même donc vous voyez ces besoins relationnels essentiels ils sont aussi importants dans la relation aux autres parce qu'une belle relation saine et équilibrée c'est une relation où ces sept besoins relationnels sont bien comblés est-ce que dans ma relation de couple je peux me dire est-ce que je peux être entendue est-ce que je peux influencer est-ce que je peux être reconnue est-ce que je peux être valorisée est-ce que je peux quand même rêver amener du rêve dans cette relation et est-ce que je peux avoir de l'intimité de même que pour mes enfants est-ce que je vais leur offrir ces sept besoins relationnels et avec moi-même est-ce que je vais être en capacité de combler ces besoins s'ils ne sont pas comblés par ailleurs ou s'ils n'ont pas été suffisamment comblés dans mon enfance donc ça c'est vraiment quelque chose un peu un phare pour vous aider et moi ça m'a beaucoup aidé à tisser cette relation avec moi voilà je vais regarder pour voir si vous avez amené d'autres choses non tout va bien donc c'est donc ce que je dis vous parle voilà alors ensuite et bien connaître ces mécanismes de survie alors ça c'est tout un programme les mécanismes de survie c'est ce que je disais tout à l'heure en faisant la distinction entre le ressenti l'émotion et le sentiment le ressenti ça va être vraiment ce qui se passe dans le corps d'abord par exemple comment je me sens quand j'entends ça quand j'entends telle réflexion qu'est-ce qui est touché chez moi est-ce que je sens des picotements est-ce que je me sens bien dans mon corps donc dans mon système nerveux et donc ces mécanismes de survie c'est vraiment l'équipement de survie de tout système nerveux de tout mammifère et nous sommes des mammifères donc on ne déroge pas à la règle nous avons cet équipement de survie et donc ces trois mécanismes de survie sont trois mécanismes de défense c'est donc le combat la fuite ou l'isolement donc le combat vous voyez bien ce que ça veut dire donc on est alors c'est pas le combat agressif ça peut ça peut aller jusque là mais pas forcément c'est clairement quand je suis dans le faire le faire le faire quand je déploie énormément d'énergie et quand je suis dans le schéma de pensée allez go 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 vraiment quand je suis dans l'action vous entendez bien que c'est un un mécanisme de survie qui demande énormément d'énergie donc celui-là il est souvent très investi quand il y a vraiment un ressenti de danger extérieur et donc je vais investir ce mécanisme de combat et là le risque c'est de m'épuiser et clairement en général les gens qui sont en burn-out sont avant le burn-out avant l'effondrement c'est qu'ils ont été longtemps dans ce mécanisme de survie dans le mode combat voilà alors la fuite qui est un autre mécanisme de survie alors la fuite elle peut être de tous ordres ça peut être la fuite dans le rêve dans les addictions quelles qu'elles soient alcool les séries le tabac ça peut être les médicaments ça peut être plein de choses la fuite ça peut être l'humour à outrance aussi il y a des gens comme ça qui utilisent l'humour pour la dérision pour sortir quelque chose qui les blesse la fuite une petite une petite spirouette et on s'en sort le schéma de penser c'est tout va bien se passer tout va bien se passer donc voilà tout va bien tout va bien ça peut être aussi des stratégies d'évitement et comme stratégie d'évitement il peut y avoir cette fameuse procrastination active c'est à dire eh bien je vais me trouver plein 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 d'activités pour ne pas faire l'activité sur laquelle je ne veux pas aller parce que soit elle me fait peur soit elle m'ennuie profondément et d'ailleurs il y a fort à parier que si elle m'ennuie profondément si je l'évite c'est qu'elle me fait peur quelque part donc c'est d'être conscient que je vais mettre plein plein d'actions en place où par exemple il y a une action prioritaire et je me dis tout le temps j'ai encore pas eu le temps de faire ça parce que j'ai fait ça 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 voilà c'est sûrement une forme de procrastination active et puis il y a l'isolement donc là ça peut être l'isolement c'est la procrastination passive c'est à dire j'y arrive pas je bloque et je ne passe pas à l'action voilà alors là c'est le risque d'effondrement total mais voilà je n'y suis pas encore je m'isole et le schéma de pensée c'est ça sert à rien de toute façon je suis nulle et une extrême timidité une volonté d'être isolée du monde dans ma grotte là et d'être alors là les grandes timidités sont souvent là et l'énergie est basse là alors si je dis ça c'est pour que vous les connaissiez parce que ces mécanismes de survie nous habitent tous il n'y en a pas un qui est meilleur que l'autre il n'y a pas de bons mécanismes de survie il n'y en a pas de mauvais c'est très bien de les avoir et comme je disais c'est notre équipement donc c'est ça qui fait que l'on est en survie et si on est en survie c'est que ça fonctionne c'est que du coup ça nous a gardé en vie mais à quel prix donc ça va être de voir si si je me rends compte que je suis dans la procrastination active tout le temps ça va être de me dire mince je suis un petit peu trop souvent en mécanisme de survie dans la fuite ou que pendant très longtemps j'ai été dans le combat que peut-être maintenant j'ai peut-être besoin de me régénérer ou au contraire est-ce que je suis dans le blocage est-ce que quel danger il y a par exemple moi j'étais clairement là-dedans coincée là-dedans par rapport aux réseaux sociaux par rapport à me montrer il était hors de question que je fasse une vidéo de moi il y a encore un an de ça et je me suis rendu compte de voilà c'était de la procrastination passive j'entendais il faut il faut il faut mais je ne pouvais pas passer à l'action il y avait quelque chose qui me disait danger danger et je ne pouvais pas il y avait des jours où je me suis vue tout préparé tout était nickel et non j'ai pas pu passer à l'action là-dessus parce que c'était juste impossible pour moi alors les reconnaître les connaître ces mécanismes ça va être le moyen pour nous d'aller voir qu'est-ce qu'ils veulent nous dire en ce moment parce que c'est très bien s'ils existent mais il ne faudrait pas être coincé dans une boucle par exemple combat isolement combla isolement ou alors ou alors être bloqué dans un mécanisme parce que là du coup c'est comme si on avait une alarme une alarme à la maison qui c'est très bien les systèmes d'alarme c'est fait pour nous protéger en revanche si le système d'alarme se déclenche à chaque fois qu'il y a une feuille qui vient tomber sur le devant de la porte d'entrée le système d'alarme il est déclenché tout le temps donc mes mécanismes de survie ils sont là pour me protéger mais où est-ce que j'en suis et qu'est-ce qu'ils viennent me dire de quoi ils viennent me protéger et ça ça fait partie vraiment de la relation à soi d'essayer de voir ce qu'ils viennent protéger chez moi alors ça ça se fait lentement tout là le powerpoint il va vite mais mais c'est vrai que tout ça c'est un cheminement qui demande du temps et qui demande des accompagnements souvent donc voilà les questions moi qui m'ont personnellement aidé à recréer du lien avec moi alors c'est des questions que oui je me suis posé donc je vous les partage mais en même temps vous avez sûrement les vôtres à vous c'est voilà est-ce que j'ai le pouvoir sur ma vie ou est-ce que quelqu'un d'autre a le pouvoir sur ma vie alors le pouvoir ça peut être un pouvoir imaginaire c'est-à-dire est-ce que j'ai le pouvoir vraiment de ma vie ou est-ce que j'agis en fonction de mes conditionnements c'est ça que ça veut dire aussi quelles sont mes autoprivations qu'est-ce que je m'empêche de faire est-ce que j'ai ma propre parole ou là encore est-ce que j'ai une parole que je m'entends dire ou je reconnais ma mère ma grand-mère les femmes de la famille les proverbes que j'ai entendus véhiculer dans ma famille ou est-ce que c'est vraiment moi qui parle est-ce que j'ai conscience de mes besoins de mes désirs est-ce que j'ai donc conscience de mon corps et de ses messages on en parlait au tout début est-ce que je maltraite ma vie à l'heure actuelle c'est-à-dire clairement moi à un moment donné j'ai été longtemps dans le mode combat donc oui je me suis rendu compte que je maltraitais ma vie à un moment donné parce que je me suis rendu compte que 3-4 heures de sommeil ça pouvait aller bah non à un moment donné j'ai bien entendu que non 3-4 heures de sommeil non clairement ma vie en moi était maltraitée et donc surtout la question la question la plus essentielle pour moi pour recréer du lien avec moi ça a été quel chemin et quel temps je vais prendre pour tendre vers le meilleur de moi plus profond et plus loin alors là c'est encore voilà je tends vers je ne suis pas je ne vais pas devenir demain la meilleure de moi ni même après demain ni même dans deux ans c'est toujours je tends vers c'est un work in progress sans arrêt donc voilà vous ferez vous-même vos propres vos propres questions pour vous recréer du lien avec vous mais voilà c'était à titre d'exemple celles qui m'ont aidé moi donc quelque part l'enjeu de la relation avec soi c'est pour résumer la relation à soi ça va être de sortir du mode des modes de survie du combat de la fuite ou du figement qui sont appelés aussi en anglais fight, flight ou freeze pour accéder à une plus grande sécurité intérieure donc je vais apprendre à me relier à tout ce qui me met en insécurité pour apprendre à me mettre en sécurité et pour accéder à la vie et donc en profiter pleinement la respecter et l'entretenir donc c'est un très beau programme et tout ça c'est dans le but de me créer ma ma propre activité d'entrepreneuse qui déchire quoi et donc comment améliorer ma relation aux autres alors je vais aller voir pour savoir si sur la relation à soi vous avez des questions à poser ou si c'est bon pour vous si ça vous a amené si ça vous a amené des pistes de réflexion Pascal me dit super tes questions il y a de quoi réfléchir merci Pascal mais soyez créative vous aussi vous allez sûrement trouver des questions qui vont vous faire réfléchir sur votre propre relation à vous-même donc comment améliorer ma relation aux autres donc parce que là aussi il y a un grand enjeu comme me disait je ne sais plus qui je crois que c'est Myriam tout à l'heure qui disait que oui quand elle quand on se frite un petit peu avec notre conjoint et bien les relations avec les autres ce n'est pas tout à fait pareil et quand je perds de l'énergie à essayer d'apaiser mes relations aux autres dans ma famille avec mes enfants parce que ça ne va pas en ce moment avec mes enfants ou avec le petit dernier avec son orientation je me prends la tête avec lui je mets beaucoup d'énergie là-dedans et du coup je n'ai pas l'énergie pour devenir une bonne entrepreneuse et développer mon business donc la relation aux autres est également hyper importante donc l'enjeu de la relation aux autres ça va être de rester positionné à mon bout de la relation donc vous vous souvenez la relation donc elle est là et donc si ici il y a quelqu'un et bien je ne m'occupe pas de ce bout-là ça je ne m'en occupe pas je ne m'occupe que de ce qui est ici donc je ne vais pas imaginer ce que l'autre va penser il va penser que alors tu vas sûrement me répondre que tu vas me dire que non ça j'ai appris à m'en débarrasser et c'est quelque chose que maintenant j'entends souvent chez des amis qui ont encore ce mécanisme là mais là je suis assez fière de pouvoir dire que je crois avoir arrêté d'être dans ce schéma de il va penser que il va me dire que voilà un petit outil qui est indispensable ça va être le parler en jeu et non en tu 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 Jacques Salomé parle de relation en klaxon est-ce que tu 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 voilà ou on parle aussi du tu qui tu ça c'est assez proche entre la méthode ESPER et la CNV donc là ça va être de pouvoir dire je suis énervé et non le tu m'énerves et rien que ce petit switch là et bien ça change beaucoup de choses dans la relation et moi j'ai pu l'observer dans la relation à mes enfants au début quand quand je disais j'avais changé ça le je suis énervé à la place du tu m'énerves mes enfants à l'époque ils étaient très jeunes ados me disaient mais tu parles bizarre là c'est quoi cette nouvelle façon de parler donc voilà il l'avait noté tout de suite alors bien sûr le tu on est tellement habitué enfin moi dans mon cas j'étais tellement habituée à l'entendre et à le à le manipuler et à l'expérimenter tous les jours qu'il m'en sort encore même après 15 ans de formation et de de communication relationnelle me sortent encore des tu mais je suis capable maintenant de les entendre et de dire attends stop je reformule donc voilà parler en je apaise permet de rester à son bout permet aussi de se repositionner donc se positionner c'est très très important se positionner à son bout ça va permettre de de confirmer l'autre mais en même temps de se positionner c'est à dire souvent maintenant on entend oui j'entends j'entends mais il entend quoi exactement on sait pas donc là moi je trouve qu'un outil un outil très précieux c'est la confirmation c'est j'entends que pour toi tatatatata je reprends les paroles de l'autre comme ça il s'est bien entendu aussi et puis je me positionne mais voilà moi je ne pense pas comme ça ou je ne partage pas cette avis voilà et puis quelque chose qui est très utile alors je vous partage ça parce que vraiment ça apaise des tas de conflits et de situations conflictuelles c'est je peux dire non mais sans dire non parce qu'en fait il y a tout un courant de pensée dans lequel j'ai été longtemps c'est apprendre à dire non et en fait je me suis aperçue qu'en disant non je coupais je coupais la relation je coupais la communication et ça peut être très très mal perçu ça peut être très chahutant pour celui qui l'entend donc pouvoir dire non se positionner sans dire non ça va être par exemple de pouvoir dire actuellement je ne suis pas en capacité de ou ça ne va pas être possible pour moi voilà c'est une façon de dire non mais sans utiliser le mot non voilà je ne sais pas si ça vous parle de ça dites moi en commentaire si si ça vous dit alors Pascal dit on peut revoir la diapo précédente alors c'était laquelle Pascal tu me diras il sera possible d'y revenir après n'hésite pas donc voilà rester à son bout de relation ça va ça va être aussi faire des demandes claires alors là vraiment ça va être très proche de la CNV là c'est plutôt que de dire j'aimerais parce que j'aimerais c'est pas une vraie demande claire ou est-ce que tu peux faire alors ça mes ados m'ont beaucoup fait travailler quand je leur demandais tu peux faire la vaisselle et ils me répondaient oui je peux et puis la vaisselle elle n'était pas faite parce que oui ils pouvaient mais en fait ils n'avaient pas envie donc je trouvais que c'était très juste de leur part de me répondre ça donc faire une demande claire c'est je te demande de faire la vaisselle là au moins on sait où on en est donc éviter les j'aimerais et encore pire le fais-moi plaisir fais-moi plaisir moi j'ai été élevée à tu seras mignonne si voilà donc dans ma tête d'enfant et bien si je ne le faisais pas je n'étais pas mignonne donc voilà ça c'est pas hyper clair et c'est pas voilà ça invite après des disqualifications déguisées voilà je me libère des attentes envers les autres alors là je dois vous avouer que j'y suis encore et je pense que ça va m'en occuper encore un moment j'en suis consciente je suis encore sur ce chemin de me libérer des attentes envers les autres parce que oui j'ai encore pas mal d'attentes à l'autre bout de la relation mais petit à petit je m'en libère et je fais pour moi je fais pour mes besoins je fais pour mes désirs et donc du coup comme je fais pour mes besoins et pour mes désirs et bien j'ai moins d'attente que les autres comblent mes propres besoins ou mes propres désirs et puis prendre soin de la relation donc faire attention à sa parole alors là on rejoint beaucoup les accords Toltec qui sont chers à Céline puisque je l'ai entendu souvent parler des accords Toltec et que j'ai découvert aussi et qui sont vraiment des piliers qui sont très très importants on les rejoint prendre soin de sa parole c'est très très important et puis et puis je peux dépolluer une relation c'est-à-dire reprendre revenir et reprendre des choses où je me rends compte que peut-être j'ai pas été très juste ou j'ai envoyé quelque chose et j'ai vu dans le dans le le non-verbal de la personne j'ai vu qu'elle avait été touchée j'ai vu qu'elle avait levé un sourcil je vais pouvoir dire attends est-ce que est-ce que j'ai dit quelque chose qui t'a touchée est-ce que est-ce que est-ce que c'est possible pour toi d'en parler voilà je peux dépolluer de cette façon pour reprendre quelque chose où j'ai vu que j'ai touché quelqu'un alors toujours sans le vouloir mais il arrive que l'on fasse du mal aux gens sans s'en apercevoir il arrive que l'on dépose des choses dans les relations avec toujours la meilleure intention possible et c'est vrai qu'être attentif au non-verbal de la personne permet de dépolluer au moins et de désamorcer assez rapidement et de nourrir la relation alors ça c'est le deuxième temps d'abord on dépollue et ensuite il est possible de la nourrir alors la nourrir comment ? et bien avec les fameux messages positifs c'est-à-dire on se rend compte que alors j'ai entendu ça il n'y a pas très longtemps j'ai entendu parce que ça fait très longtemps que je l'entends mais en fait je n'avais pas eu le référentiel et puis je l'ai à nouveau oublié et je ne l'ai pas noté que en fait pour pour quatre en fait pour une parole disqualifiante à un enfant il fallait il fallait en dire quatre positives donc vous voyez nourrir la relation ça va être faire attention à ce que je vais y mettre on est très souvent axé sur le négatif d'une relation et ça serait bien que les choses se renversent petit à petit donc nourrir la relation c'est ce qui va faire qu'elle va être beaucoup plus vivante et beaucoup plus joyeuse aussi alors une relation apaisée une relation vivante et une relation joyeuse ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de conflit dans le cas de mes relations familiales il y a toujours du conflit mais j'ose dire que c'est des conflits joyeux parce que voilà les conflits existent il peut y avoir même débordement émotionnel mais juste après voilà il y a des pollutions il y a voilà des charges émotionnelles et puis juste après voilà les les demandes claires et et la relation qui est nourrie voilà ce que j'avais à dire sur la relation aux autres et j'avais envie j'aime bien toujours finir les 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 présentations par par des citations et moi ce que j'aime beaucoup c'est des citations qui me parlent et là je je ne me voyais pas faire autrement que de vous trouver une citation de Jacques Salomé qui est très prolixe en en citations sur les relations forcément et moi j'aime beaucoup celle-là c'est-à-dire que le seul enjeu réel d'une relation c'est d'en sortir plus beau et plus vivant et là pour moi je l'entends aussi bien dans la relation à soi que dans la relation aux autres donc oui pour moi maintenant prendre soin des relations que ce soit avec mes clients ou avec les gens que je forme ou avec mes collègues ou avec ma famille j'aime beaucoup sortir d'une relation plus nourrie plus vivante et plus joyeuse j'aime bien utiliser et réutiliser le mot joie parce que je trouve qu'à l'heure actuelle on en manque terriblement donc je suis une fervente utilisatrice du mot joie parce que j'ai très envie qu'il y ait de la joie partout en ce moment donc voilà c'est mon vœu c'est mon besoin de rêver et donc je l'utilise à plein pot donc voici j'arrive donc au terme de cette de ce petit webinaire alors je vais reprendre les 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 questions alors Pascal tu désirais revenir sur les états de survie ok je te la remets hop est-ce que c'est celle-là Pascal voilà et puis n'hésitez pas je suis je suis à votre disposition là si vous avez envie de poser des questions ou de réagir à quelque chose je ne sais pas si ça vous a aidé si ça vous est utile voilà je ne sais pas dans votre cas si avoir une vie entrepreneuriale plus douce passe par votre état relationnel aux autres ou votre état relationnel à vous-même peut-être un peu des deux sûrement un peu des deux d'ailleurs mais n'hésitez pas à réagir alors n'hésitez pas à réagir et à me dire ce que ça ce que ça fait chez vous alors attendez hop est-ce que c'est celle-là voilà je pense que ça doit être celle-là n'hésitez pas à me dire ou à réagir à me dire ce que vous pensez et si vous avez des questions n'hésitez pas voilà donc je reste un petit peu sur cette diapo pour pour Pascal voilà est-ce que c'est bon pour toi Pascal et puis voilà sinon je vais revenir sur le merci alors est-ce que vous voulez j'aime bien j'aime bien la citation de Jacques Salomé n'hésitez pas là encore à me dire ce qu'elle ce qu'elle représente pour vous voilà et puis si vous n'avez pas de questions je pense que je vais arrêter le partage et puis et puis je vais crier help à Mina ou à Céline pour pour savoir si je peux désactiver le live en tout cas je vous remercie toutes et chacune Pascal je pense qu'il y avait Myriam Sabrina Florence Mina Céline en tout cas merci à chacune merci Pascal de ton retour et du coup est-ce que je et Hélène aussi est-ce que j'éteins alors Sabrina me dit les sentiments qui me retournent quand j'entends certaines phrases sont de grands absorbeurs d'énergie oui alors peut-être qu'il sera intéressant si tu t'y sens prête ou si tu penses que c'est la bonne piste pour toi d'aller voir ce que ces sentiments peut-être veulent dire pour toi est-ce que est-ce qu'il est possible pour toi d'aller voir s'il y a un retentissement derrière ou si c'est plutôt de l'ordre des besoins donc merci à Hélène merci à Sabrina ah ah oui tu peux désactiver ok Mina merci beaucoup merci beaucoup Marie-Laure Marie-Lou et merci Aude et Marie-Astrid voilà donc je désactive voilà je vous remercie en tout cas pour votre écoute au revoir je vous remercie je vous remercie à